En mathématiques, la semaine dernière, j'ai évoqué un petit peu l'apprentissage des nombres en lettres. Donc j'espère que les nombres de 1 à 10, vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne à écrire 11, d'accord, 12, et 13. Voilà, alors peut-être que vous les maîtrisez déjà, ce sont simplement pour être sûr que pour les CE2, vous les sachiez très très bien. Sur votre feuille, sur votre support, là où vous travaillez, l'ardoise, la feuille, peu importe, on va faire une dictée de nombres. Vous êtes prêts ? 358 Le deuxième 475 Attention ! Le dernier 798 On corrige. Alors le premier nombre 358 358 Le deuxième Le deuxième 475 Et le dernier 798 798 Pas de difficulté particulière, c'était juste pour revoir en même temps les 65, 70, la famille des 90 Bien ! Toujours dans la partie calcul mentale. Au tableau, je vous ai écrit 90, plus 10, plus 60, plus 40, plus 70. Écoutez bien ma question. Je voudrais savoir combien il y a de centaines. Attention ! Ça, ça doit vous rappeler quelque chose. On a vu des calculs, des choses qu'on pouvait faire. Donc, faites-les et ensuite, répondez bien à ma question. Combien il y a de centaines ? Je vous laisse travailler. Vous êtes prêts ? On y va ensemble. Alors, je peux mettre ensemble 90, plus 10, ça fait 100. Je peux mettre ensemble 60, plus 40, et ça fait aussi 100. Il nous reste le 70, qui est tout seul. On ne peut pas l'associer, mais on doit quand même l'utiliser. 100, plus 100, plus 70, ça fait 270. Alors, quand je vous demandais combien de centaines, eh bien, j'en ai deux. Alors, vous êtes prêts ? Vous êtes forts ? Je vous en ai mis un autre tableau, un peu plus difficile. 150, plus 150, plus 130, plus 170. Je vous laisse le faire. On corrige ? Alors, 150, plus 150, ça fait 300. 130, plus 170, ça fait aussi 300. Donc, en tout, nous avons 600. Et dans 600, il y a 6 centaines. En numération, je vous laisse prendre le dossier qui commence par les nombres de 0 à 500. Donc, aujourd'hui, vous faites la première page. Il n'y a pas de difficulté particulière, donc je vous laisse travailler. Et on corrige ensemble. En numération, je souhaitais consacrer un petit peu de temps à des révisions avec les nombres de 0 à 500. Vous avez tout un dossier avec plusieurs pages, en fait, qui sont prévues pour les 15 prochains jours. Je vous laisse faire la première page. Il n'y a pas de difficulté particulière. Je vous laisse la faire et on corrige ensemble. Dans le premier exercice, vous avez un exemple avec 257 qui s'écrit 200, plus 50, plus 7. Et donc, on le met dans le tableau de numération. 32, on va écrire 30 plus 2. Pour le situer dans le tableau, attention, on commence par les unités et en place les dizaines. Ça nous évite de nous tromper. Alors, 469, c'est 400 plus 60 plus 9. Donc, quand on le situe dans le tableau, les unités, les dizaines et les centaines. 8, eh bien, c'est 8. Et pareil, si on commence bien par les unités, on ne se trompe pas. 300 plus 50 plus 6. Et donc, 6, 5 et 3 dizaines. Alors là, c'est 400 plus 8. On n'a pas besoin d'écrire les dizaines puisqu'il n'y en a aucune. Pareil, les unités d'abord pour pouvoir placer le 4 correctement. 50, je place le 0 et le 5. 2. 300, eh bien, c'est également les 300. Je descends un petit peu. Il restait 70 plus 4. Je place le 4 et le 7. Maintenant, dans l'exercice juste à côté. Je l'agrandis beaucoup. C'est pour ça qu'il est flou. 2 centaines, une dizaine et 4 unités. 214. Là, attention. 4 centaines. 9 unités. On n'a pas de dizaines. 30 dizaines. Alors, rajoute un 0. N'oubliez pas, si vous avez besoin, vous pouvez faire un tableau comme sur l'exercice 1 pour pouvoir placer les nombres. 4 centaines. 7 dizaines et mes unités. Et on est obligé de mettre un 0. 2 centaines. C'est donc 200. Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3. On va vous demander donc de recomposer les nombres. 3 cent. 3 cent. Vingt. 6. 2 cent. 30. On n'oublie pas le 0. 4 cent 8. Et 100. Vingt. 4. 300 plus 100. 400. Plus 20. 4 cent 20. Dans l'exercice 4. Enfin. Donc, 200 plus 10 plus 8. Donc, on est en train d'apprendre les nombres en lettres. Donc, on écrit. 200. 200. Et je vous avais dit. Maintenant, on met un tiret entre chaque mot. Là, les exemples en fait, c'est avec l'ancienne. L'ancienne orthographe. Et depuis, il y a eu une réforme. Donc là, normalement, dans les exemples, on a des tirets. 3 cent 40. 3. 100. 40. 4. 420. 427. 420. C'est donc 400 plus 20 et plus 7. Deux cent trente sept, on écrit deux cent trente et sept. Et enfin, trois cent plus quatre-vingt-dix plus neuf. Trois cent quatre-vingt dix neuf. Donc voilà, pour aujourd'hui, pas de difficultés particulières, si ce n'est d'avoir bien en tête le tableau de numération, pour éviter les petites erreurs, les oublis de zéro, par exemple. Donc voilà. En problème, maintenant, je vous laisse prendre la fiche dix neuf qui se trouve avec le dossier de la semaine dernière. Il nous restait deux fiches de problème. Donc on va redémarrer avec la fiche dix neuf. Je vous laisse faire et on va corriger ensemble. Alors, dans le premier problème, Chloé s'est acheté un jeu vidéo à 49 euros, un t-shirt valant 15 euros et un livre valant 18 euros. Combien a-t-elle dépensé? Quelle opération allons-nous faire? Nous allons faire une addition. On va ajouter les trois prix. 49 plus 15 plus 18. Ensuite, on tire un trait à la règle. Ensuite, 9 plus 5, 14, plus 8, 22. Je mets le 2 en retenue. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. Elle a donc dépensé 82 euros. Elle a dépensé 82 euros. Alors, soit on écrit euros, soit on met le signe et un point. Dans l'exercice numéro 2. Tom se rend chez le coiffeur. Il a un billet de 20 euros. La coupe de cheveux valant 15 euros. Quelle somme va-t-il lui rester? Soit, donc on écrit 15 plus quelque chose, ça fait 20. Soit, maintenant, on peut se dire directement, il donne 20 euros. Il en dépense 15. Il en a donc 15 de moins. Et il lui reste combien? Mentalement, on trouve 5. Il lui reste 5. Et on n'oublie pas d'unité euros. Dans l'exercice numéro 3. Une vendeuse range des chocolats en paquets de 10. Elle obtient 23 paquets remplis. Il y a encore 6 chocolats. Donc là, vous savez le faire maintenant. 23 multiplié par 10. Ça fait 230. Et après, 230 plus les 6 qui restent, ça fait donc 236. Elle a 236 chocolats. Et le dernier problème, les 27 élèves de la classe de Valentin sont montés dans un quart. Il reste encore 37 places libres. Combien le quart contient-il de places? 27 élèves sont montés. Il reste encore 37 places. Ça fait combien? Alors, 7 plus 7, 14. Je mets 1 dans ma tête. 3 plus 2, 5. Plus 1. 6, ça fait donc 64. Le quart contient 64 places. Donc voilà, les problèmes pour aujourd'hui. petites Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !